Des associations ont tenté de forcer un gymnase à Rennes ce lundi pour y loger des familles de migrants expulsés. Mais les policiers les ont repoussés. Cette action a été menée en réponse à la préfecture d'Île-et-Vilaine qui vient de mettre fin au financement des hébergements provisoires. Depuis, l'association Toi, c'est un droit recense une cinquantaine de familles déjà expulsées ou en passe de lettre. Une première dans l'histoire de l'émission L'amour est d'empré, diffusée ce lundi soir sur M6. Deux candidats sont originaires de la même commune et il s'agit de Pléberchrist près de Morlaix. Aude est éleveuse, Aymeric est pépiniériste et tous deux cherchent l'amour. Ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre mais ne se connaissaient même pas avant le début de l'émission. Ce week-end encore, la Bretagne a vécu au rythme des festivals. D'un côté, la Saint-Loup à Guingamp. De l'autre, le Motocultor à Saint-Nolphe. Deux ambiances parfaitement opposées mais un même succès. La Saint-Loup s'est finie dimanche avec une surprise. La Turballe sont devenus les nouveaux champions de danse bretonne. Au Motocultor, on se félicite plutôt de l'affluence. 30 000 métalleux sont venus faire la fête. Un record. Plus qu'une marche à franchir pour les Bleuettes avant la grande finale de la Coupe du Monde. A Vannes, les jeunes joueuses de l'équipe de France affrontent ce lundi soir l'Espagne en demi. Un match au parfum de revanche. L'année dernière, les Espagnols ont battu les Françaises en finale de l'Euro. Quel que soit le vainqueur, le gagnant joue à la finale vendredi prochain au stade de la Rabine à Vannes. Et on termine ce tour de Bretagne au galop. 150 chevaux ont pris le départ des mythiques courses hippiques en baie de Carnic à Plouescat. La 135e édition s'est terminée ce lundi pour le bonheur des amateurs et le portefeuille de quelques parieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada